Ce qui me freine, c'est le regard des autres. Ce qui me freine, c'est d'être mal entouré. Et il finit en me disant « j'ai vraiment pas de chance ». Et j'ai réalisé qu'en disant « j'ai vraiment pas de chance », je le disais exactement comme mon ado qui a 17 ans. Julien, tu plaisantes ou quoi ? Julien, t'as pas vu ou quoi ? C'est interdit, je t'ai dit ! On est en train de parler avec l'âme de mes fils de cette capacité de multiplier par 10 son business rapidement. Julien est un jeune entrepreneur. Évidemment, papa est un peu là-dedans. Ça fait 25 ans que j'accompagne les entrepreneurs pour développer leur business. On parlait d'un frein, notamment, suite à une question. Et j'en parlais à Julien. Je me suis dit « tiens, je vais en faire partager tout le monde. » Il y a l'un de mes entrepreneurs. Vous savez qu'on fait des séminaires un peu partout. Et puis qu'il me disait qu'il avait une problématique avec l'un de ses adolescents qui lui ressemblait. Je dis « tiens, ça te ressemble cette problématique ? » Il me dit « oui, parce que mon adolescent a ça comme problème, mais j'ai réalisé que c'est ça qui m'empêchait de développer mon business, mon chiffre d'affaires, mes ventes. » Je lui dis « mais quelle est la vraie problématique ? » Il me dit « je vais t'expliquer, Franck. Ce qui me freine, c'est le regard des autres. Ce qui me freine, c'est d'être mal entouré. » Et il finit en me disant « j'ai vraiment pas de chance. » Et j'ai réalisé qu'en disant « j'ai vraiment pas de chance », je dis exactement comme mon ado qui a 17 ans. Et finalement, c'est la problématique de la plupart des entrepreneurs et des ados aussi. Julien, t'as quel âge, toi ? 15 ans. Yes ! 15 ans ! Il gagne les revenus de quelqu'un qui en a peut-être 50. Il m'en pratique tous les outils du programme Business 110. C'est un programme digital, comment faire du business en ligne. Et finalement, gagner son premier million, ce n'est pas si compliqué que ça. Quand vous mettez en pratique toutes les astuces qui fonctionnent, ce sont simplement des méthodes, des séquences. Après, ça prend du temps. Si vous êtes seul, ça prend du temps. Si vous avez un coach, ça va un peu plus vite. Je reviens à notre sujet. Un exemple pour Julien. Il est bien dans sa peau. Il a confiance en lui. Et pas uniquement parce qu'il est un papa coach, mais parce qu'il est dans le bon environnement. Il vient à tous nos séminaires depuis qu'il est né. Il était dans un avion, Julien, à deux mois déjà. Et il voyage seul avec son frère depuis très longtemps. Donc Julien, il a confiance en lui. Il n'a pas de problème de rapport de lui par rapport à lui-même parce qu'il est bien entouré. Déjà, tous nos participants le connaissent. Il est là dans nos séminaires une nouvelle fois pour prêter main forte. Bref, il est dans un environnement porteur, positif. Mais si vous êtes dans un mauvais environnement, les mauvais copains, l'adolescent en question de l'un de nos participants, il a choisi les mauvais copains. Résultat quoi ? Tu vois, Julien, il a choisi les mauvais copains. Donc, il se trouve par exemple trop skinny. Il met des pantalons super larges. Pas uniquement parce que c'est la mode, mais parce qu'il se dit je prends des pantalons larges. Si je les prends trop serrés ou à ma taille, on va voir que mes jambes sont trop fines. C'est un adolescent. Et si j'ai les jambes trop fines, ça va faire fille. Ça va faire trop tapette. Je dis quoi ? Il a dit ça ? Oui, oui, c'est le terme qu'ils utilisent. Les ados, tapette, ça veut dire un homme, pas assez homme. Et notamment, c'est un français dans une société patriarcale. Il y a le vrai rapport de l'homme par rapport à l'homme. Les sociétés matriarcales comme le Québec, il y a un peu moins cette problématique. Il y a d'autres problématiques. Mais le fait d'être un homme costaud, fort, insubmersible, vous l'aurez un peu moins ici, mais plus notamment dans les sociétés patriarcales comme la Belgique, la France. Et du coup, il choisit les mauvais copains. Il a le mauvais retour de lui-même. Parce que les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde, on peut vous démolir. Alors maintenant, il y a un syndrome que je lui ai expliqué à mon client et que je vais t'expliquer à toi, Julien. C'est le syndrome de la petite souris blanche. Tu connais ? Non. Le syndrome de la petite souris blanche, c'est celui-ci. Vous placez une souris qui est en pleine santé dans une petite boîte en plexiglas. Vous la privez de nourriture, d'eau et vous la soumettez à des chocs électriques. En vrai, c'est de la torture, évidemment. La souris va mourir. Les études démontrent que pour la souris vivre beaucoup plus longtemps, il faut en sorte de faire rentrer une souris saine dans la boîte. La souris qui est sur le bord de perdre la vie va s'attaquer à la souris saine. Et en s'attaquant à la souris saine, elle va décharger son stress et va vivre plus longtemps. Eh bien, tu vois, Julien, c'est ce que font les adultes ou les adolescents. Les adolescents, la plupart d'entre eux, sont mal dans leur peau. Toi, tu es bien dans ta peau, mais il y a beaucoup d'adolescents qui sont mal dans leur peau parce que mal entourés. Donc, ils sont victimes de raillerie, de rabaissement, d'ironie, de soumission parfois et d'intimidation. Et donc, ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes parce qu'ils sont mal entourés. Mais les adolescents font parfois cela aussi avec leur père. Comme ils ont un corps d'adulte dans un cœur d'enfant, ils sont mal dans leur peau. Et cette transition, selon les adolescents, est parfois catastrophique puisque certains se suicident. Beaucoup d'adolescents s'en prennent aux autres pour aller mieux ensuite. Rabaisser les autres, c'est la plus vieille technique de l'être humain pour se grandir. Tu comprends ? Critiquer les autres à la machine à café, ça donne un point en commun au groupe. Ça donne un point de complicité et ils massacrent une autre personne. C'est ce que font. Tu n'as pas la carte du club. Tu ne fais pas partie du club ? Dégage. Tu n'as pas la carte du syndicat ? Dégage. Tu n'as pas la carte... On stigmatise. Mais les gens reprochent au gouvernement et à d'autres hommes politiques de stigmatiser les gens. Mais c'est ce que fait l'être humain à la base. Tu portes ce parfum ? Dégage. Tu écoutes cette musique ? Dégage. C'est quoi tes lunettes de tapette ? C'est quoi ces lunettes de tapette ? Allez, dégage. Voilà ce que font les adolescents, mais pas seulement tous les adultes et tous les êtres humains. Et pas uniquement l'être humain qui est politique et qui met en place des passes, etc. Les gens stigmatisent toujours les autres. Non seulement ils ont un avis sur tout et sur tout le monde, mais ils pensent avoir et détenir la vérité. Voilà pourquoi dans cette vidéo, et je pense à ce fils d'un un de nos participants, entrepreneurs, choisissez bien vos relations. Choisissez bien qui vous fréquentez tous les jours. Parce qu'inéluctablement, sans le savoir, vous allez adopter l'image à ce qu'on vous a collé comme étiquette. En clair, on va vous donner des étiquettes du matin au soir. Et pour ne pas être rejeté de ce groupe de losers, qui n'est pas adapté à ce que vous voulez plus tard, eh bien vous allez être conforme, vous allez tout faire pour vous conformer à cette étiquette. On vous a dit que vous étiez trop petit, vous ne verrez qu'une petite personne. On vous a dit que vous étiez trop grand, gras, gros, trop blanc, trop noir, trop vert, trop jaune. Vous allez vous trouver de la même façon, trop ceci ou pas assez cela. Choisissez bien vos références, parce que non seulement vous allez en souffrir, mais en plus, vous allez devenir la vie des autres. Parce que c'est mon autre point, quand on te juge, c'est parce que tu as mal utilisé ton pouvoir de sélection de l'être humain et des relations. Mais parfois, tu es dans une classe, à l'école, tu n'as pas le choix. Tu es dans le métro, tu n'as pas le choix. Tu es au travail, tu as moins le choix. Ou alors, tu prends d'autres métros, d'autres trains, ou tu changes d'entreprise, bien sûr. Donc, lorsque tu n'as pas le choix, rappelle-toi ceci, tu n'es pas l'avis des autres. Ce que la personne va te dire en face de toi, c'est juste un avis. La première des choses, elle ne sait pas ce que tu as traversé, ce que tu vis, ce que tu vas vivre, et ce qui est au fond de toi-même. Et la deuxième des choses, elle va te donner un avis en fonction de l'état dans lequel elle se trouve. Beaucoup d'adultes rejettent les autres quand ils sont au plus mal. Pareil pour les adolescents. Ça veut dire que le lendemain, non seulement elle peut t'avoir oublié, mais en plus, elle t'a dit des vilains mots qu'elle ne penserait pas si elle était heureuse dans sa vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aucun être humain ne fait du mal à une personne s'il est heureux. On ne fait pas du mal à quelqu'un, on ne rejette pas à quelqu'un, on ne jalouse pas à quelqu'un, on ne rabaisse pas à quelqu'un, on n'humilie pas à quelqu'un, on n'intimide pas ou agresse pas quelqu'un si on est bien dans sa vie. C'est exactement le reflet de cette image et surtout de cette expérience de la petite souris blanche. La plupart des gens souffrent autour de vous et vous êtes loin d'imaginer ce qu'ils traversent. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'entre nous, on a déjà souffert de ces gens qui sont mal dans leur vie. Et c'est exactement ce que traversent la plupart de nos adolescents et des adultes qui n'ont pas suffisamment de leadership pour développer leur business, pour grandir, pour aller plus loin et pour vivre leur vie. Quand je dis qu'à mes participants, notamment, on a un programme, ça s'appelle le programme Mentora. C'est un programme Mentora où j'accompagne les entrepreneurs pendant six semaines en direct sur Zoom pour développer leur business. Vous allez voir dessous, je vous mettrai le lien programmementora.com Et pendant six semaines, je les aide à développer leur business. ça va de 100% à 600%. C'est des vrais résultats. Mais comment dire à quelqu'un tu gagnes 100 000 et on va t'amener à 1 million si cette personne n'y croit même pas quant à ses capacités ? Si vous ne croyez pas en vous, c'est la plupart du temps parce que vous êtes mal entouré ou parce que vous avez été mal entouré. Mais si vous ne croyez pas en vous, comment voulez-vous que les gens vous achètent ou achètent vos produits, vos services ? De faire de la publicité et du marketing pour un entrepreneur, ça doit faire partie de son code génétique. De dire aux gens je peux vous aider, j'ai l'aspirateur qui est idéal pour vous, j'ai le conseil qui est parfait pour vous, j'ai le produit et le service qui est fait pour vous et je vais vous aider. C'est ça l'entrepreneuriat. Mais c'est impossible de se vendre quand on a peur de déplaire en permanence aux autres. Quoi ? Tu gagnes 10 millions par an, tu gagnes 20 millions par an, tu gagnes 5 millions, tu gagnes 30 par an ? Mais tu es trop ceci ou trop cela. Vous croyez ? Alors je vais arrêter de développer mon chiffre d'affaires pour vous faire plaisir. Ça va mieux maintenant, vous m'acceptez ? Oui, on t'accepte, loser. Et combien de gens se sont conformés à leur groupe pour au final quand même être rejetés ? Je vais vous dire un truc, c'est ce que je te dis à toi. Quitte à être rejeté, être rejeté parce que tu as fait des choix en tant qu'homme libre, heureux et parce que tu as réussi. Et vous, dites-moi dans la description ce que vous en pensez. Cliquez sur j'aime, sur la petite cloche, abonnez-vous à notre chaîne, regardez le lien programmementora.com si vous avez uniquement une entreprise et dites-moi surtout dans les messages ci-dessous si vous avez déjà été victime d'humiliation, de rabaissement de la part de votre mari, de votre femme, de vos camarades de travail, de vos professeurs au travail. Ça peut être camarades d'école aussi évidemment. Et comment vous avez réagi ? Est-ce que vous êtes parvenu à rebondir ? Et pour celles et ceux qui ne sont pas entrepreneurs, allez sur confianceillimité.com et vivez de francis sous comme on dit. Un programme vidéo qui va vous aider à booster votre confiance en vous, en business et dans votre vie privée. Mais pour les entrepreneurs, allez sur www.mentora.com A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada